Hey salut à tous les amis c'est l'Erastragos et bienvenue sur World of Warcraft pour la suite du questing de Légion Allez hop donc là l'avant dernier chapitre il est là enfin Hop ça va donc être la ligue des champions Alors bon vite fait avant de commencer quelques screenshots Bon là il y a eu le disrupteur qui est arrivé donc il y a eu de nouveau scellé son destin Donc des breloques gratuites J'ai chopé le dialogue de Talkelle avec Katniss la succube à Asuna Donc pour Asuna c'est bon je n'ai plus besoin d'essayer de choper un dialogue Bon Talkelle il dit le même truc Et Katniss a dit des spectres épis de moindre faits et gestes nous serons surveillés en permanence Ok Là c'était pendant une invasion à Tornheim Il y avait c'était pour l'expédition le festin des Mollos J'étais pas vraiment allé au fond de la grotte Et voilà ce qu'il y a Il y a un gnome Je me souviens plus si c'est celui qui justement Essayait d'usurper Enfin pas d'usurper mais je veux dire Je me souviens plus si c'est lui qui foutait le bordel dans la grotte Et qu'il accusait justement la soeur de Wilfred Flopboom Lorsqu'on faisait justement les quêtes de domaines de classe Je me souviens plus si c'est ce gnome ou si c'était un gobelin qui faisait ça Mais là en tout cas Il faudra que je regarde dans mes anciennes vidéos si je peux voir si c'est lui ou pas Mais voilà c'est un gnome démoniste qui s'est fait charmer par une succube Simona la séductrice Galius mon poussin Ces intrus interrompent notre tête à tête Occupe-t'en Tout ce que tu voudras mon trésor Hop et là Ouais et là on défonce Galius Aïeux Misère quelle mauviète Comme quoi on est jamais mieux servi que par soi même Et hop là On défonce On défonce Simona Galius Bourbeland Je n'y suis pour rien Galius Bourbeland ne se laisserait jamais hypnotiser pour une vulgaire succube Bon faut que j'y aille Au revoir Et ensuite il s'est mis à tracer dans la grotte Là c'était pourquoi Ah oui pendant que j'étais en train de faire une expédition de mascotte Il y a Il y a Pipep le diablotin qui a parlé avec Talquiel C'est après je me souviens pas Je me souviens pas si j'avais déjà invoqué Ou non le diablotin à Suramar Que je vous avais déjà lu le dialogue Ça je m'en souviens plus du tout Mais euh Talquiel il dit Une ville Hop Pipep il dit Une ville On est vraiment obligé Et Talquiel qui dit Cet endroit n'est rien comparé à Makahari Euh là c'est parce que j'ai chopé le Le niveau de connaissance 38 de l'arme artefact Donc on gagne 2 millions 370k pour cent Euh j'ai également eu le point à 1 milliard 140 000 Euh 140 millions de puissance prodigieuse Donc euh hop on passe Akanim 900 Ce qu'il faut savoir c'est que euh Le jour après que j'ai fait la vidéo précédente Et bah ils ont euh Ils ont mis en ligne plein de trucs Que j'aurais bien aimé vous parler A ce moment Mais bien sûr je peux pas prévoir Quand Blizzard fait des modifications Mais pour l'accord du déclin Ce qu'il y a c'est qu'ils ont changé Le Le taux d'intelligence At Le taux d'intelligence Agi Force Et polyvalence Que donne l'accord du déclin Vous vous souvenez au début c'était 2000 Et ça montait de 200 points par 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 point justement qu'on mettait là-dedans Et bah ils ont doublé le truc De base Au premier point l'accord du déclin Donne 4000 pour nous d'intelligence Et à chaque point Chaque point donne 300 d'intel en plus Donc euh Ce qui veut dire que là On va gagner encore plus d'intel Et donc on va faire encore plus mal Ce sera pas mal Et donc ouais là voilà J'ai mis le quatrième point On est à 4900 d'intel en plus Et le prochain point coûte 1 milliard 488 millions Donc pour lui aussi Je sens que ça va prendre du temps Euh là c'était justement pour mon Montrer euh Vu que là il y a la base stratégique De Hup Voilà ce que donne un trophée du champion Quand on fait une Une expédition Enfin une mission de De la base 74 millions de puissance prodigieuse C'est pas mal Euh Et voilà le bonus De la base stratégique En ce moment C'est euh Euh Octroie une rune d'amélioration profanée Lorsqu'on fait une expédition Ok c'est tout pour les Screenshots Tu arrives à jouer toi Ouais apparemment Il y a eu des petits problèmes Pour se connecter Aujourd'hui On est à le On est le mardi 30 mai Et euh Ouais apparemment Il y a eu des petits soucis Pour se con Mais bon moi apparemment C'est bon J'ai réussi à me connecter Euh Direct Donc voilà Également Ce qu'il y a Euh Au niveau de De trucs qu'ils ont rajouté Et tout Je vous avais parlé Justement de De D'un prochain Anneau légendaire Qu'ils allaient mettre A la 7.2.5 Euh Je vous ai dit justement Que le Que le Talent qui allait être choisi Pour nous en démonos Ca sera Inspiration Ténébreuse Et bah apparemment Ils ont changé ça Et Ce que ça donnera Ce sera Grimoire de Synergie Gratuit Donc là d'un coup C'est sûr que ça devient Un peu plus intéressant Ca devient quand même Un peu plus intéressant Que Inspiration Ténébreuse Mais Voilà quoi Il n'empêche que Euh Les Biss Vraiment pour la démonos C'est le saut d'invocation Et le rituel récurrent Mais Cet anneau Qui donnera Grimoire de Synergie Gratuit Si jamais C'est votre premier Légendaire Ou quoi Voilà quoi Ou que vous n'avez pas mieux Ce sera un bon truc Parce que Quand même Même si ça proc Surtout Pour du multicible Voire de l'AOE Euh Voilà quoi C'est quand même Un bon bonus De dégâts Et également Ils ont mis Une nouvelle robe Légendaire Également Et D'après ce que disait Le Le tooltip Ça disait que Lorsqu'on utilise Un éclat d'âme Il y a une chance De bénéficier Pendant 8 secondes De récolte d'âme Et ça par contre Je sais pas du tout Je sais pas du tout Ce que c'est Mais J'imagine Que récolte d'âme Ça va être une espèce De buff Qui donnera Qui générera Je sais pas Un éclat d'âme Toutes les secondes Ou quelque chose Comme ça Je sais pas du tout J'ai pas réussi A vraiment trouver Ce que faisait Le sort Ok Donc là On va voir Ce que c'est La ligue des champions Votre ordre a fait De l'excellent travail Seigneur du néant Vos champions Ont maintes fois Réussi à contrecarrer Les menées De la légion A l'heure où nous préparons Notre assaut Contre la tombe De sargeras Il ne faut plus que jamais Continuer à déstabiliser Les démons En leur mettant La pression Nous exposerons Les points faibles Susceptibles D'être exploités A notre avantage Déployer les champions De votre ordre Les rastragas Et leurs missions Sont indispensables Au succès de notre campagne Et ce D'autant plus Que notre confrontation Avec Kil'ja et Eden Approche Ouais donc ça Vraiment Je m'en étais douté Accomplissez 3 missions Du déclin De votre domaine De classe Ah Ah mais Est-ce que c'est Des missions spécifiques Zut parce que J'étais en train De me dire Justement J'ai fait en sorte De J'ai fait en sorte De pas récupérer Les missions Pour justement Si jamais ça marche Pouvoir déjà Valider de mission Ah mais Apparemment Ça n'a pas l'air D'être ça Récompense purée Des ressources de domaine J'en ai trop Sérieusement J'en ai combien J'en ai J'en ai quasiment 130 000 Et il nous en donne 15 000 en plus Bon vous allez me dire Si il y a Je pense quand même Qu'il y a des gens Qui galèrent Avec les ressources de domaine Ou alors justement Pour les rerolles Ça peut être pas mal Et un coffre d'équipement Et un coffre d'équipement Pour champion D'accord Ouais Hop Ok Bon Par chance Vu qu'il y a la base stratégique De hop Il y a la table de commandement Juste ici Donc On va voir Ce que sont vraiment Ces missions du déclin Hop Voilà Merci pour les PO Et merci pour la puissance Alors Fais voir Comment on voit Ouais en tout cas Là les missions Que j'ai chopé Là ça Ça ne m'a pas donné Des points là dedans Donc Des missions du déclin Ça m'étonnerait Quand même Qu'ils aillent Jusqu'à Jusqu'à Faire que Il faille faire Les Les missions De la base stratégique Pour que ça compte Parce que Bon Le temps que la base stratégique Monte Voilà quoi Il peut bien se passer Une semaine Après vraiment Je sais pas Parce que là Justement J'ai deux missions De De la base stratégique Qui sont en cours 14h Et un jour Donc bon Il faudra que j'attende A ce moment là Si jamais J'arrive pas à voir Justement Ou alors C'est peut-être ça Aucune idée Des trucs qui rapportent Des insignes du déclin Légion Peut-être Des trucs qui se passent Justement Au rivage brisé Je sais pas du tout Là Je saurais pas vraiment Vous dire Pour l'instant Bon Quoi qu'il en soit J'essaierai quand même De De lancer Au moins Celle là Enfin au moins Celle que je peux faire Là j'ai quoi Là j'ai deux démonos Et y'en a Flee Hop Voilà Je vais au moins envoyer Celle là Mais Là encore une fois Il va falloir Attendre un petit moment Pour Pour savoir Justement Si c'est ça Ou si c'est pas ça Donc bon Là Bah Écoutez Là je pense Qu'il va falloir Attendre Qu'il va falloir Attendre que tout ça Se fasse Donc je pense Que Que cette Première Que cette première phase Cette première partie De la vidéo Elle est finie On a au moins vu Ce que c'était La quête Et Voilà quoi Là maintenant Il va falloir Attendre Donc Je laisse la place A l'Erastragos Du futur Qui vous dira Comment ça s'est passé Et Heureux Les amis Ça y est Hop Nous sommes le lendemain Hop Nous sommes le 31 Le 31 mai Alors bon Déjà Hop Voilà J'ai pris un screenshot J'ai essayé D'enregistrer Cet après midi Mais Je pensais avoir Le bon nombre De missions Justement Accomplies Et bien En fait Non Là j'en ai eu J'en ai eu Deux sur trois C'était à Trois heures De l'après midi Ce que je Ce que je pensais C'était que Les missions De commando d'élite Avec la base stratégique Qui maintenant Est en train d'être attaquée Je pensais que ça comptait Pour Pour La quête Et bien en fait Non Je me suis fait avoir D'ailleurs justement J'ai également Hop J'ai également La La vidéo De Caprem C'était en train De m'enregistrer Tout tranquille Hop Voilà Là Commando d'élite Vous allez voir Ça fonctionne pas Hop là Ça Ça a rien mis Pour la Ça a rien mis Pour la quête Donc Voilà quoi Ce qu'il faut savoir C'est que Justement J'ai eu des renseignements Sur Sur comment Sur comment Ça marche Et bien en fait Il faut Pour Pour valider Les trois missions Il faut que ce soit Des missions Qui se passent Hop Qui se passent Sur le rivage brisé C'est C'est tout con Donc Bon Ne me demandez pas Pourquoi Les Les commandos d'élite Ça marche pas Parce que là aussi Ça se passe Sur le rivage brisé Peut-être que C'était parce que J'avais lancé La mission Avant D'avoir la quête Mais voilà quoi Les Les seules missions Qui peuvent Qui peuvent Comter pour la quête C'est Voilà Du genre ça Du genre Des trucs Qui rapportent Des fournitures De gardes Des clins Ou alors Parfois Vous avez Vous avez Des trucs Pour Qui donnent Des machins Pour les champions Ou quoi Qui justement C'est Ah bah par exemple Là aussi Du sang de sargera Ça se passe Au rivage brisé Normalement Ça compte Ok Bon En tout cas Voilà On a fini La quête On va voir Ce que On va voir Ce que Katgar va nous dire Hop Je vous salue Ok Excellent travail Seigneur du néant Quand nous aurons Enfin remporté Cette guerre J'organiserai Un grand banquet En votre honneur A vous Et aux champions De votre ordre Ok Merci Katgar C'est très sympa De ta part Tu vas quand même Avoir à débourser Beaucoup Parce que Si tu dois faire Pour Pour tout Pour toutes les classes Et donc Tous les champions Des ordres Ça va Ça va te revenir Cher Et encore Il faut Tu dis ça Mais on a même pas encore Attaqué la tombe De sargeras Donc bon Est-ce qu'on va réussir Ou pas C'est ça quoi Je ne connais pas encore Les combats Tout ça Tiens donc On croirait Entendre Odin lui-même Non pas que J'ai eu l'honneur De le rencontrer Bien sûr Ok Ben merci pour tout ça Katgar Hop là Ok Bon ben voilà Il reste plus que Massacre En règle Ça sera La semaine prochaine Donc le 6 juin Et ensuite Normalement Le 13 Il n'y aura rien Je veux dire Parce que le 6 On aura fini On aura fini Le gros Au fait Et donc Normalement Le patch Sortira le 20 juin Parce que le 13 Ça sera la fin Ça sera la fin De la saison PVP Et normalement À chaque fois Qu'il y a une grosse Mise à jour C'est Une semaine Après C'est une semaine Après la fin De la saison PVP Donc voilà Ce sera le 20 Qui aura Le nouveau raid Et donc Ça veut dire Qu'il y aura Une semaine Où il n'y aura Rien du tout Peut-être Justement Pour permettre Aux gens Qui n'ont pas Pu tout faire De rattraper Le retard Surtout que Bon pour Je pense que Il doit y avoir Quelques missions Pour Si jamais Vous avez Des champions Qui n'ont pas Beaucoup de E-level Mais Si vous avez Des champions Qui ont 900 De E-level Vous avez Plein de missions Pour le rivage Brisé Donc voilà C'est peut-être Justement Pour permettre A ceux Qui n'ont Pas encore Augmenté Le E-level De leur champion D'avoir Le temps De tout finir En tout cas J'espère Que pour La dernière Quête J'espère Vraiment Que ce sera Un truc Plus poussé Parce que Là C'est vraiment N'importe quoi Il y a quoi Là dedans Ok merci Une potion D'énergie C'est chouette 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 Ça me sert A rien Ok Bon là On va retourner Fais voir Ok Ouais On a au moins On a au moins 10 minutes Je vais vite retourner A Dalaran On va lire 2-3 bouquins On va voir Si on tombe Sur des longs Ou pas Et après Ben voilà Il faudra Qu'on attend La semaine prochaine Ok bon On avait trouvé Des livres Chez Les enchanter Et dans le truc Et dans le truc De secourisme On va voir Pour Ici La couture Toc toc Bonjour Alors Trouvez un livre 12 secondes Ouais Ouais Non Y'a rien Dans cette boutique Je pensais Que ça aurait été Dans chaque boutique Ou quelque chose Comme ça Mais en fait Non Bon ben On va essayer Oudur à cuire Fais voir Ici À l'étage Bon Non Là aussi Y'a rien Oh Coucou Pépé Ok Y'a Pépé Qui est ici Hop Hop là On va le garder Sur notre tête Un peu Hop Il est venu De Draenor Alternatif Jusqu'ici À Dalaran On va On va le garder Sur notre tête Un petit moment Bon Y'avait rien Chez Couture Et Ici Fais voir Chez les ingés Ok Bon Y'a rien Il doit y avoir Quelqu'un Qui est en train De faire comme moi C'est pas possible Hop Coucou Les archis Salut 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 Y'a des PNJ Dans le truc D'Alchie Qui ont des phrases Ravi de vous revoir Lin C'est quoi de neuf Depuis la dernière fois Oh la routine Pas grand chose Sinon j'ai récemment Aider à transporter Une cité entière Du nord glacial Vers un donjon Hanté Puis vers un archipel Infesté de démons Rien de bien neuf Je suis en semi-retraine Maintenant Et c'est une chance Que Decus Puisse prendre le relais C'est un bon bougre Même s'il est peut-être Un peu trop obsédé Par sa table d'alchimie Ok Salutation Et toi Patricia Comment allez-vous Depuis le nord fendre Je vais bien Les rastragos La chute du roi Lich A été un événement Incroyable Si seulement Tous les problèmes Du nord fendre Avaient pu être réglés Ce jour là Enfin c'est du passé Je me réjouis Je me réjouis Je me réjouis que Dalaran Soit en première ligne Dans le cadre De cette nouvelle campagne Mais je dois aussi bien Avoir que je suis soulagé De vous voir sur le front A ma place D'accord Que la journée soit bonne La porte des ténèbres Et la chute de Hurlevent Ok Ça c'est la première guerre Ça sent la première guerre Tandis que Kil'Jaiden préparait la horde Pour l'invasion d'Azeroth Medivh continue à disputer Son âme à Sargeras Le roi Lian Noble monarque de Hurlevent Se rendit compte Des ténèbres Qui semblaient souiller L'esprit de son ancien ami Ah ok C'est le roi Lian Qui 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 aurait découvert Que Medivh était Corrompu Tiens donc Ok Ouais Ça veut dire que c'est différent Du film Parce que dans le film Justement c'est Khadgar Qui Qui découvre ça Le roi Lian Fit part de ses inquiétudes A Anduin Lothar Le dernier descendant De la lignée Arati Qu'il avait désigné Comme son lieutenant Aucun d'entre eux N'imaginait pourtant Quelles horreurs Allait déclencher La lente descente De Medivh Vers la folie Comme ultime incitation Sargeras promit Un grand pouvoir A Guldan S'il acceptait De mener la horde Jusqu'à Azeroth A travers Medivh Sargeras dit Au démoniste Qu'il pourrait devenir Un dieu vivant S'il découvrait La tombe sous marine Où la gardienne Aeguin Avait placé Le corps désarticulé De Sargeras Presque mille ans plus tôt Ok ouais Donc là déjà Ce bouquin Il fait directement Suite A la création De la horde Qu'on avait lu Dans la partie précédente Et là justement Découvrir Le corps De Sargeras Dans la tombe C'est justement Ce C'est justement Ce qu'on verra Nous Quand le raid Sera sorti Guldan accepta Et décida Qu'une fois Que les citoyens D'Azeroth Seraient battus Ils trouveraient La tombe légendaire Et demanderaient Sa récompense Désormais Certains Que la horde Servirait Ses desseins Sargeras S'ordonna Le début De l'invasion Ensemble Medivh Et les démonistes Du conseil des ombres Ouvrirent la voie Connue Sous le nom De Porte des ténèbres Cette voie Menée d'Azeroth A Draenor Et elle était Assez vaste Pour permettre A des armées De l'emprunter Guldan Envoyait Les éclaireurs Orques Par la porte Pour explorer Les terres Qu'ils entendaient Conquérir Les éclaireurs En revenant Assurèrent Au conseil des ombres Que le monde De Azeroth Était prêt A tomber Entre leurs mains Toujours Convaincu Que la corruption De Guldan Allait détruire Son peuple Durotan Se prononça Une fois de plus Contre les démonistes Le brave guerrier Affirma Que les démonistes Détruisaient La pureté De l'esprit Des orques Et que cette invasion Signifierait Leur perte Guldan Ne pouvant Tuer Un héros Si populaire Du exil Et du rotan Et le clan Loup de givre Dans les terres Les plus reculées De ce nouveau monde Lorsque les exilés Du clan Loup de givre Passèrent le portail Quelques clans D'orques Seulement Les suivirent Ils établirent Rapidement Une base D'opération Dans le noir Marécage Une zone sombre Et marécageuse A l'est Du royaume De Hurlevan En se lançant A l'exploration De ces nouvelles terres Les orques Entrèrent Immédiatement En conflit Avec les défenseurs De Hurlevan Ces escarmouches Ne duraient Jamais longtemps Mais elles illustraient Les forces Et faiblesses Respectives Des armées En présence Lian et Lothar Ne furent jamais En mesure De rassembler Des données Précises Sur le nombre Des orques Et en furent Contraints A spéculer Sur les forces Qu'ils auraient Affrontées Il fallut Quelques années A la majorité De la horde Pour venir sur Azeroth Ah d'accord Y'a pas Toute la horde Qui est venue Et qu'ensuite Y'a eu Des guerres D'accord Moi je pensais Qu'il y avait Quasiment tout Qui était arrivé Et qu'après Y'avait eu Une énorme Une énorme invasion Mais non Ça a pris des années D'accord Bah qu'est-ce qu'ils ont fait Pendant ce temps là C'est bizarre Et Guldan décida Que l'heure D'une première attaque Contre l'humanité Était venue La horde Lança toute sa puissance Contre le royaume De Hurlevan Qui ne s'y attendait pas Ah Alors que les forces D'Azeroth Et de la horde S'affrontaient partout Dans le royaume Des dissensions Se firent jour Se firent jour Au sein des deux armées Le roi Liane Qui croyait Les orques bestiaux Incapables de conquérir Azeroth Restait avec Dédun Dans sa capitale De Hurlevan Mais le seigneur Lothar Était convaincu Que le combat Devait être porté Directement Au coeur du territoire Ennemi Et il eut à choisir Entre ses convictions Et sa loyauté Envers le roi Choisissant de suivre Son instinct Lothar mit à sac La forteresse de Médive A Karazan Avec l'aide Du jeune apprenti Sorcier Khadgar Khadgar et Lothar Parvirent à vaincre Le gardien possédé Qui était sans doute Possible La source du conflit En détruisant Le corps de Médive Lothar et le jeune apprenti Bagnirent sans le vouloir L'esprit de Sargeras Dans les abîmes En conséquence Le pur et vertueux Esprit de Médive Put survivre Et continua d'errer Dans le plan astral Pendant des années Ouais En dépit de la défaite De Médive La horde continua A prendre l'avantage Sur les défenseurs De Hurlevent Alors que la victoire De la horde Semlait inéluctable Horgrim au marteau Du destin L'un des plus grands Chefs des orques Eut la révélation De la corruption Et de la dépravation Qui se répandait Dans les clans Son vieux camarade Durotan Revint d'exil Et l'avertit Une fois encore De la trahison de Gul'dan Les assassins de Gul'dan Tuèrent immédiatement Durotan et sa famille Ne laissant en vie Qu'un enfant En bas âge Ouais Trâle Un marteau du destin Ignorait que le fils De Durotan Avait été trouvé Par un officier humain A aider l'asselon de Noir Et réduit en esclavage Ce petit orque Allait un jour Devenir le plus grand chef Que son peuple ait jamais connu Enragé par la mort De Durotan Horgrim libéra La horde De la corruption Némoniaque Et se mit à la tête Des orques En tuant L'homme de paille De Gul'dan Main noire Sous son commandement vigoureux La horde Vint finalement assiéger Le donjon de Hurlevant Le roi Lian Avait nettement Sous-estimé La puissance de la horde Et il regarda impuissant Son royaume S'effondrer Sous l'assaut Des envahisseurs A la peau verte Il finit par être tué Par un des plus subtils Assassins Du conseil des ombres La demi-orque Garona Lothar Et ses guerriers En revenant de Karazan Espéraient endiguer Les massacres Et sauver Leur terre Nagaire glorieuse Mais ils revèrent trop tard Et trouvèrent leur bien-aimé royaume En ruine La horde continuait De ravager la région Et s'emparer De toutes les terres Forcés de se cacher Lothar et ses compagnons Jurèrent de reprendre Leur royaume A n'importe quel prix Ouais Ok Justement je pense qu'après Il y a le bouquin Qu'on a lu Qui parle de La deuxième guerre Avec la horde Qui pousse Ses assauts Vers le nord Lothar Qui arrive A l'orderon Et ils font L'alliance Des sept royaumes Tout ça Ok ouais Hop Bon là voilà Là c'est un très bon Résumé De ce que normalement Je veux dire C'est Une partie Des événements Du film Parce que bien sûr Dans le film Warcraft Le commencement C'est pas vraiment Au mot près Ce qui se passe Et Il y a d'autres trucs Qui ont été bidouillés Mais Ça on s'en fout Mais voilà Ce qui se passe Vraiment Quand il y a eu La première invasion Des orques Est-ce qu'on peut Vite fait trouver Un autre bouquin Ou pas Ah Ici Ok Chez le forgeron Tant qu'il y a De la vie Il y a Forge-fer A l'éveil des nains Ok Fais voir Euh Aux temps anciens Après le départ Des titans Loin d'Azeroth Et leurs enfants Qu'on appelait Les terrestres Continuèrent à façonner Et à garder Les confins du monde Les terrestres Ne se préoccupaient Gare des espèces Vivants en surface Et ne souhaitaient Que se plonger Dans les profondeurs Obscures de la terre Lorsque le monde Fut fissuré Par l'implosion Du puits d'éternité Les terrestres En furent profondément Affectés Souffrant comme la terre Elle-même Les terrestres Perdirent une grande Partie de leur identité Et se scellèrent Dans les chambres De pierre Où ils avaient été créés Uldaman Uldum Et Ulduar Tels étaient Les noms Des anciennes villes Des titans Où les terrestres Avait pris forme Enfouis au plus profond Du monde Les terrestres Reposaient en paix Pendant presque Huit mille ans On ignore Au juste Ce qui les éveilla Mais les terrestres Scellés dans Uldaman Finirent par sortir De leur exil volontaire Ouais justement Ça ça fait écho A World content De Uldaman Que j'avais fait Je vous avais justement Dit que Les nains de forge fer A la base C'était des terrestres Qui venaient D'Uldaman Et ben voilà Là il y a justement L'histoire Ces terrestres Se rendent dire compte Qu'ils avaient beaucoup changé Durant leur hibernation Leur peau de pierre S'était adoucie Jusqu'à devenir Une peau fine Et leur pouvoir Sur la pierre Et la terre S'était dissipé Ils étaient devenus Des créatures mortelles Prenant le nom De nains Les derniers terrestres Quittèrent les murs D'Uldaman Et s'aventurèrent Dans un monde Qui s'éveillait Toujours attirés Par la sécurité Des endroits souterrains Ils fondèrent Un vaste royaume Sous la plus haute montagne Ils nommèrent leur terre Caz-Modan Ou montagne de Caz En l'honneur du titan Donneur de forme Caz-Goroth Pour bâtir un autel À la gloire du titan Leur père Les nains érigèrent Une immense forge Au coeur de la montagne La ville qui s'étendait Autour de la forge Prit désormais Le nom de forge-fer Ok Les nains Fascinés par nature Par la taille des gemmes Et des pierres Partirent à la recherche De précieuses ressources Dans les montagnes environnantes Satisfaits de leur sort sous terre Les nains restèrent À l'écart De leurs voisins Vivant à la surface Ouais Jusqu'à Jusqu'à Peut-être avant La première guerre Parce que Avec les humains Tout ça J'imagine Qu'il y a dû Y avoir justement Des humains Qui sont à la forge-fer Des discussions Tout ça Pour Pour des alliances Avec les nains Et tout Ok Bon donc voilà Là je pense Que ce sera tout Pour cette partie Ouais Ce sera tout Donc Ouais Plus qu'une quête Plus qu'une quête Et on aura enfin fini ça Ça ce sera cool Ça ce sera un bon gros truc de fait Encore une fois J'espère que ce sera un truc Qui en vaudra la peine Et pas un truc du style Tuer tant de mod Faire tant d'expédition Ou quoi On verra ça Allez Merci à tous les amis D'avoir regardé la vidéo N'oubliez pas de mettre Un pouce bleu Si vous avez aimé Ça m'aide beaucoup Et ça me fait plaisir N'oubliez pas non plus De vous abonner à la chaîne Si vous êtes nouveau Et que vous appréciez Ce que je fais Je vous dis donc A la prochaine vidéo Les amis Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz